La caméra Solar SpyPoint, c'est un modèle qui est sorti l'an passé. Donc la particularité principale du produit, c'est qu'il a directement un panneau solaire intégré et une batterie intégrée, ce qui vous permet d'avoir 100% d'autonomie. Le premier avantage de la Solar, c'est son autonomie. Mais également la rapidité de prise de vue. Il faut savoir que c'est la seule caméra aujourd'hui qui est capable de prendre une photo en 0,07 secondes. C'est la caméra la plus rapide du marché. Donc ça c'est un condensé d'innovation, l'autonomie, la rapidité d'exécution, 42 LED et également un grand écran de visionnement. C'est un produit hyper pratique pour l'utilisation à la chasse. Ce petit condensé de technologie fabriqué au Québec a fait ses preuves depuis un an maintenant en France. Et là, cas exceptionnel, il part en Afrique pour piéger les grandes antilopes. On est vraiment excités de voir tout ça parce que ce sera la première fois qu'on enverra la Solar dans le Pays du Soleil pour piéger de beaux animaux. Pour cela, ils m'ont consulté concernant les calibres usités en Afrique du Sud. Les deux chasseurs Les deux chasseurs Ils souhaitent, lors de ce voyage de chasse, chasser principalement le crocodile et le buffle et à l'occasion quelques antilopes. Je leur ai donc conseillé de louer des carabines sur place qui facilitent bien les choses en calibre 375 pour les gros animaux, animaux dangereux et en 30.6 pour les antilopes. Deux calibres que l'on trouve très facilement sur tout le continent africain. Pour les munitions, ils ont accordé leur confiance à Cartouche Chologne à la mode Beuvron en cartoucheur français. Pour la grande chasse et pour les animaux dangereux, sur mes conseils, ils ont choisi le 375 HH Magnum en GPA en 16,6 grammes. Ce calibre leur permettra de chasser le crocodile et le buffle. Voilà. Concernant les antilopes, La GPA en calibre 30.06, 180 grains, 11,7 grammes, qui permet d'étire jusqu'à 200 mètres et même au-delà. Très efficace sur les antilopes. Toujours en 30.06, la Nossler partition, 180 grains, 11,7 grammes, comme la GPA. Très efficace et excellente ogive aussi. Mais pour leur sécurité personnelle, je leur ai conseillé de partir avec un couteau de chasse de ma fabrication. Un des chasseurs emportera avec lui ce couteau de chasse plate-semelle en damas, entièrement réalisé par mes soins. La lame est en XEC 75 avec un conel et 15 N20. Le tranchant rapporté en C130 est nickel pur. Le manche est constitué de mitres en cornes de buffle et d'ivoire de facochère. La longueur totale de ce couteau est de 28 cm, pour une longueur de lame de 16 cm. Très efficace pour servir et dépecer. L'étui est fabriqué par Arcuir à Nance-les-Pins, Marilyn Lecourtier, qui travaille admirablement bien. Vous l'aurez compris, la forge et la coutellerie, ma passion, ne sont qu'un département de mon activité armurière. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ... 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 et ils font le bain et ils mettent ça quelque chose sur une taille avec la taille avec la taille Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est le centre. Si vous facez comme ça, vous faites le mouth, c'est ce que vous faites. C'est 4 inches. C'est ce que vous faites. Parce que vous faites comme ça, et vous faites comme ça, et vous faites comme ça. ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. 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 ... ... ... ... ...